S'il y a bien une chose qui représente un manque de respect ultime pour un rappeur, c'est d'insulter sa daronne. XXXTentation, lui, quand il parlait de la mère de Drake, c'était un peu chelou. Du pouding au tapioca, ouais. Après, chacun sa façon de décrire les parties génitales féminines. En 2017, un clash ultra médiatisé entre Drake et XXXTentation éclate devant les yeux du monde entier. Un conflit déclenché suite à des accusations de plagiat proférées contre Drake. Grâce à cette polémique, X gagne encore plus de visibilité et les mois suivants, sa carrière va littéralement exploser. Mais malheureusement, l'année d'après, son ascension remarquable prend fin brutalement, puisqu'il est tué par balle à seulement 20 ans, le 18 juin 2018. Lorsque l'annonce tombe, s'ensuit un déferlement d'accusations et d'allégations partant dans tous les sens. Et pour certains, le responsable est tout trouvé. Il s'agit de Drake. Pourquoi une partie du public est-elle persuadée que Drake est impliqué dans la mort d'XXXTentation ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode de Frères Castor. Nous sommes au début de l'année 2017. Depuis plusieurs années déjà, Drake roule sur l'industrie musicale. Son dernier album, Views, sorti quelques mois auparavant, a cartonné, notamment grâce à des titres comme Hotline Bling, One Dance et Too Good. De son côté, XXXTentation, lui, c'est un autre délire. A ce moment-là, c'est un jeune artiste en pleine ascension. Et même s'il a réussi à acquérir une certaine notoriété et que ses fans sont très dévoués, sa carrière est plus ou moins en pause parce qu'il est en prison depuis le 8 octobre 2016. Et pourtant, malgré son incarcération, il se retrouve mêlé à une histoire qui va faire beaucoup de bruit. Le 28 janvier 2017, Drake donne un concert à Amsterdam dans le cadre de sa tournée internationale. Et ce soir-là, il joue sur scène en avant-première le morceau KMT, issu de son prochain projet, annoncé pour le 18 mars. Sauf que suite à ça, certains internautes remarquent que le début de la chanson ressemble étrangement au titre Look At Me d'XXXTentation, sorti fin 2015. En voyant ça, internet sans flammes, Drake se fait spammer d'accusations de plagiat sur les réseaux. Du coup, quelques jours plus tard, il décide d'y répondre lors d'une interview. Il explique qu'avant la polémique, il ne connaissait pas la chanson d'XXXTentation, qu'après l'avoir écoutée, il comprend qu'on puisse voir des similitudes entre les deux morceaux, mais il affirme qu'il ne s'est pas inspiré de Look At Me, et que ça aurait d'ailleurs été complètement idiot de sa part, puisque le titre était déjà très populaire sur Soundcloud. Autant dire que X n'est pas vraiment convaincu par ses explications. Pour lui, c'est indéniable, Drake l'a plagié. Et lorsqu'il est libéré le 27 mars 2017, la guerre est officiellement déclarée. Durant les semaines suivantes, il saisit chaque opportunité qui se présente devant lui pour le clasher. À plusieurs reprises, il ira même jusqu'à insinuer sur Twitter et en live sur Instagram qu'il veut se faire la mère de Drake, mais comme toutes ses attaques restent sans réponse, inévitablement, l'affaire finit par se tasser d'elle-même pendant l'été 2017. XXXTentation est focalisée sur la sortie très attendue de son premier album, 17, annoncé pour le 25 août, et Drake, lui, profite de la Drake Life. Je te laisse imaginer à quoi ça peut ressembler. Tout le monde est passé à autre chose et leur embrouille semble être derrière eux. Mais malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. On se retrouve en janvier 2018 et XXXTentation profite d'une interview pour revenir sur cette affaire. X explique que même s'il reste convaincu que KMT est fortement inspiré de Look at Me, il s'excuse de la virulence de ses attaques envers Drake, notamment par rapport à sa mère. Il indique également qu'il est ouvert à ce qu'ils discutent ensemble pour mettre les choses à plat et enterrer définitivement la hache de guerre. Puis, le 22 janvier, XXXTentation lance The Helping End Challenge. Étant de plus en plus soucieux de l'impact qu'il a sur son public grandissant, X souhaite désormais inspirer et propager de la positivité en s'impliquant dans des causes qui lui tiennent à cœur. Il organise donc ce challenge pour encourager ses fans à aider les plus démunis. Sauf qu'à peine un mois plus tard, Drake sort le clip de God's Plan. Un clip dans lequel on le voit donner de l'argent et offrir des choses à des personnes dont le besoin pour une valeur totale d'un million de dollars. A noter que le clip a été tourné à Miami, en Floride, État dont est originaire XXXTentation. Et cerise sur le cheesecake, en parallèle, Drake publie également une story pour mettre au défi ses fans de faire une bonne action ce jour-là. Sauf que, dans la formulation qu'il utilise, pour certains, ça peut laisser penser qu'il tacle implicitement The Helping End Challenge. Du coup, dans la foulée, X réagit en expliquant qu'il est déçu par les potentiels pics envoyés par Drake à l'encontre de son challenge. Mais malgré ça, il est très content et reconnaissant de ce qu'il a fait pour la ville. Puis quelques jours plus tard, la story suivante est publiée sur le compte Instagram d'XXXTentation. Si on essaie de me tuer, c'est Drake. Je le poucave dès maintenant. Un message qui reste en ligne seulement quelques minutes avant d'être supprimé. Et le lendemain, X profite d'un vlog posté sur sa chaîne YouTube pour expliquer que c'était des conneries. Malgré leur embrouille passé, il insiste sur le fait que depuis un moment, les Clash ne l'intéressent plus et qu'ils se focalisent désormais sur lui, les siens et sa musique. Des déclarations qui permettent plus ou moins de mettre un point final à leur conflit et qui laissent une nouvelle fois la porte ouverte à une éventuelle réconciliation. Mais malheureusement, quelques mois plus tard, XXXTentation est abattue dans sa voiture lors de ce qui ressemble à une tentative de vol qui tourne mal le 18 juin 2018. Un événement tragique qui provoque une vive émotion au sein du public ainsi que chez de nombreux artistes et qui va entraîner énormément de spéculation autour de sa mort. Au moment où je tourne cette vidéo, 4 individus ont été arrêtés et sont poursuivis pour le meurtre d'XXXTentation. Pour l'instant, la date de leur procès n'a pas encore été fixée. Ils ont donc tous été placés en détention provisoire en attendant leur jugement. Mais du coup, Drake dans tout ça, il a quoi à voir là-dedans ? Quasi systématiquement, lorsqu'une personnalité publique décède, qui plus est quand c'est dans des circonstances tragiques comme celle-ci, de nombreuses théories, plus ou moins obscures, émergent sur internet. Et le cas d'XXXTentation ne fait pas exception. Pour certains, son clash avec Drake et en particulier ses attaques envers sa mère sont la raison pour laquelle ce dernier aurait décidé de l'éliminer. Les personnes qui croient à cette théorie considèrent qu'il y a plusieurs éléments qui selon eux, mis bout à bout, prouveraient son implication dans le meurtre. L'argument principal étant bien évidemment la story dont j'ai parlé plus tôt, dans laquelle X disait que si on essayait de le tuer, c'était Drake. Parmi les autres prétendues preuves qui sont avancées, certains affirment également que Drake laisse des messages cachés à propos du meurtre dans les paroles de plusieurs de ses chansons, sorties avant mais aussi après la mort de X. Et enfin, il y a aussi un extrait du clip de Seekomode, titre sur lequel Drake est en featuring qui apparemment éveillerait les soupçons. Après, il y a des gens qui partent plus ou moins loin dans les délires d'Illuminati, rituels sataniques, etc. Personnellement, ça me semble peu probable que Drake soit impliqué dans la mort d'XXXTentation. Par contre, concernant les accusations suggérant que le début de KMT est fortement inspiré de Look At Me, ça... Il parlait de moi, là ? Si tu as apprécié cette vidéo et que tu veux que j'en fasse d'autres, tu le sais, lâche un gros pouce bleu. Je t'invite à aller regarder cette vidéo dans laquelle je te raconte comment Linas X a volontairement créé la polémique en twerkant sur Satan ou celle-ci qui explique pourquoi Bobby Shmurda a été condamné à 7 ans de prison en partie à cause d'un clip. Je mets en ligne des vidéos chaque semaine donc si tu veux être sûr d'en rater aucune, abonne-toi en cliquant sur ma grosse tête et n'oublie pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche. Bobby's !